salut tout le monde avant cette vidéo commence n'hésitez pas à aller voir le projet bd que je fais avec adnan il sera dès le mois prochain en financement participatif sur ulule le lien est dans la description de la vidéo sur ce on commence alors son style de dessin est très intéressant et très particulier il a un gros gros niveau technique mais particulièrement ce qu'il a c'est un gros niveau de mise en scène mise en page un gros potentiel dans la façon de raconter des histoires j'aimerais quand même vous parler de certaines choses sur comment est fait les personnages et comment il arrive à rendre ces histoires lisibles au travers de son style de dessin alors bien évidemment comme d'habitude si vous voulez arriver à dessiner comme ce mangaka il va vous falloir avoir de grosses notions en proportion en perspective il ya quelque chose qui est très intéressant à décrypter chez ce mangaka c'est qu'en réalité son style est un petit peu plus réaliste que la plupart des mangas qui se font donc vraiment dans le style très très manga on va dire qu'on est entre le réaliste et le manga on est dans un on est dans un entre deux et en réalité il a pas mal d'avantages par rapport au manga classique c'est à dire que comme il est un peu plus réaliste il va avoir une marge de manoeuvre un peu plus grande pour montrer les différences de taille de proportion des personnages tout ça mais comme il ya quand même la partie manga on va avoir quand même des types de morphologie qui se répètent là où ça peut poser un problème ce style de dessin c'est que si on a des morphologies qui se répètent trop souvent les personnages finissent par tous être un peu pareil c'est pour ça que dans le manga là où on va faire des grosses accentuations pour pouvoir démarquer les personnages c'est en leur mettant des petits traits sur le visage des marques des balafres rajouter des lunettes travailler les cheveux et lui il a vraiment poussé ce truc là vraiment à l'extrême c'est à dire que les cheveux c'est comme il ya il n'est pas dans un univers fantasy il est souvent dans les univers réalistes les cheveux déjà ça va être un gros gros point important dans la réalisation de ces dessins la plupart des personnages si vous leur retirez les cheveux ils se ressemblent tous surtout sur les personnages masculins quoique sur les féminins aussi donc gros gros travail sur la chevelure des personnages qui permet de les identifier à chaque fois gros gros travail aussi sur les traits à l'intérieur du visage qui permet de se rendre compte si un personnage est plus vieux plus jeune ou ce genre de détails après le reste ça va être voilà avoir les pommettes un peu plus fines avoir un peu de barbe des fois il ya des lunettes qui sont rajoutés mais voilà on est un petit peu près dans ce type de détails ce qui fait que potentiellement quand vous prenez un manga qu'il a réalisé ou un autre manga qui l'a réalisé vous allez voir que les personnages se ressemblent vraiment beaucoup et on va avoir l'impression de se retrouver avec les mêmes personnages parce qu'en réalité il a une quantité de mix qui peut faire qui en réalité lui permet de faire une certaine quantité de personnages qui sont assez limités donc ça va dans une histoire il peut avoir comme ça son panel de personnages qui est suffisant mais dès qu'on va avoir deux trois histoires ça va être difficile de renouveler à chaque fois des personnages avec ce style de dessin alors petite particularité qu'on va pouvoir remarquer aussi pas mal sur les personnages c'est la forme des yeux donc grosse variété dans la forme des yeux d'ailleurs plus dans platinum end que dans def note il a rajouté une un petit panel de variations qui qui marche bien après vous allez voir que le style de dessin s'est allégé un petit peu aussi probablement pour soit gagner un petit peu de temps dans le dessin soit aussi pour pouvoir gagner un petit peu dans la lisibilité des histoires souvent vous allez vous rendre compte que les mangakas plus ils avancent dans le temps plus ils essaient de gagner en lisibilité souvent quand les gens sont très jeunes il ya plein de traits c'est très fouillé il ya plein de il ya plein de détails tout ça mais au final avec le temps beaucoup de mangakas finissent par alléger leur style de dessin tout simplement parce que ben c'est bien d'avoir plein de traits pour pouvoir avoir un dessin qui est joli mais en réalité ça n'aide pas à la lisibilité de l'histoire et à partir du moment où les gens vous suivent déjà et que il ya une bonne partie du public qui qui vous connaît vous n'avez plus forcément besoin de les impressionner avec des dessins qui sont voilà fantasmagorique vous pouvez tout simplement vous concentrer un petit peu plus sur l'histoire surtout que potentiellement plus on dessine bien moins on a besoin d'en faire des tonnes pour que les dessins soit joli on n'a pas besoin de rajouter des traits dans tous les sens rajouter des traits dans tous les sens c'est souvent une astuce quand justement on n'est pas forcément hyper à l'aise avec son style de dessin ça permet un petit peu de faire en sorte que l'oeil du lecteur se balade sur la feuille et l'impression que ce soit très impressionnant alors qu'en réalité vous avez juste rajouter plein de traits pour masquer un petit peu les défauts qu'il y avait de base donc ne vous faites pas avoir forcément par les styles de dessin qui sont hyper chargés ce n'est pas forcément signe et symbole d'une qualité d'une capacité à dessiner qui est vraiment bonne c'est souvent le contraire même alors vous voyez on a fait des traits de construction ça c'est assez rapide j'avais fait une petite base pour pouvoir me repérer donc voilà on a la construction de notre personnage une fois que vous avez ça vous allez avoir sur ce personnage précisément comme il est un petit peu plus âgé une rangée de traits comme ça qui vont un peu apporter la personnalité de côté un peu un peu plus âgé des personnages parce qu'il est avec une équipe de personnages un peu plus jeune donc voilà ça lui permet de rajouter des traits sur le visage de le rendre un petit peu plus vieux de leur donner un petit peu de maturité et après il va y avoir toutes ces vagues dans les cheveux qui vont vraiment donner en réalité vous il ya une grosse personnalité qui est donnée au travers des cheveux de ces personnages et là vous allez voir voilà il ya des formes de vagues tout ça qui vont vraiment donner cette particularité à ce personnage un petit côté un petit peu à l'italienne voilà ce personnage un petit peu sérieux en même temps père de famille voilà il ya un petit peu tout ça dans les cheveux qui se font ressentir et donc vraiment vraiment passer du temps à essayer de comprendre qu'est-ce qu'il essaye de faire traverser au travers des personnages dans les par les cheveux est très important surtout que vous allez vous rendre compte que la plupart des temps dans les cases comme il ya énormément de dialogue dans dans ce bd vous allez avoir énormément de gros plans le personnage qui parle des vues de profil des chants contre-champs et ça les cheveux apportent vraiment du dynamisme à ce type de conversation et surtout comme il ya des gros aplats de noir dans les cheveux ça permet d'ajouter vraiment voilà un effet un petit peu choc sur les pages ça permet de faire du remplissage aussi donc ça c'est des choses très importantes à prendre en compte pour ce qui est de l'ancrage j'ai l'impression que sur platinum end à regarder comme ça à l'oeil j'avais l'impression que c'était fait au digital j'en suis pas sûr mais très franchement que ce soit fait au digital ou à la main c'est un ancrage qui est assez simple et précis et qui a surtout pour but voilà de faire des des aplats de noir je vois pas vraiment l'intérêt de le faire à la main parce que c'est comme je vous ai dit c'est des têtes champ contre champ des formes dans les cheveux je me demande même si des fois il ya pas les cheveux qui sont un peu copier coller d'un endroit à l'autre donc bon si vous avez envie de copier ce style et de le faire à la main je vous conseille de travailler avec du matériel simple dans un premier temps inutile de vous compliquer à aller travailler à la plume tout ça sur ce genre de choses vous allez vraiment vous compliquer la vie pour pas grand chose de très important si vous avez envie d'apprendre sur son style de dessin soit travailler avec des liners soit travailler directement avec des marqueurs comme celui ci ou même des marqueurs un petit peu plus gros comme des sharpies pour pouvoir faire le remplissage des cheveux moi je vais faire mon ancrage pour ce personnage là c'est parti bon alors pour les cheveux j'ai pas j'ai fait un peu le fou fou comment faudrait faire pour faire les cheveux comme ça comme il faut alors en réalité comment ça marche les cheveux c'est on imagine donc voilà vous avez une boule ici avec vos cheveux et que vous ayez choisi votre point d'arrivée de votre lumière vous allez prendre une forme d'arc de cercle vous allez avoir un reflet blanc sur les cheveux noir donc hop ici vous allez le laisser en noir et donc ici vous allez avoir cette forme d'aller-retour comme ça ici sur plein de petits cheveux et à l'intérieur de ça ça va être blanc tout le reste ça va être noir donc voilà c'est comme ça que ça va se diriger c'est comme ça que vous allez avoir voilà vous pouvez en rajouter ici d'autre côté pour avoir votre forme d'arc de cercle et la façon dont vous allez les dessiner donc maintenant vous avez choisi votre vous avez défini votre position ça va dépendre encore une fois du type de cheveux en général là je vois les personnages son personnage principal c'est la même chose que le personnage principal qu'il avait dans death note donc c'est avec des cheveux lisses droit vous avez cette forme comme ça qui va faire un peu une forme de haine ou une forme de d'éclair et vous allez reproduire ça plusieurs fois des fois un peu plus grand des fois un peu plus petit c'est un truc qui lui est vraiment très spécifique et du coup je vous recommande dans un premier temps peut-être d'essayer d'aller voir des photos de mannequins asiatiques de personnes asiatiques et d'essayer de recopier leurs cheveux pour avoir cette impression voilà filaire de reflet de cheveux et après switcher sur sa méthode à lui qui est un peu plus avec des formes ça ressemble presque aux onomatopées japonaises donc avec ces formes un peu longues on dirait presque des sons donc voilà vous les faites comme ça un petit peu plus large un petit peu plus épais sur le milieu et vous essayez vous faites des tests vous essayez tout simplement de recopier ce qui fait et ça va vous permettre comme ça de voir des cheveux un petit peu particulier bon là je les fais aux marqueurs rapidement de ce côté là c'était juste pour pouvoir faire mon remplissage rapidement mais vous avez compris le concept c'est d'avoir votre remplissage en noir avec des zones blanches qui apparaissent bien sûr lui c'est hyper stylisé et donc il y a du temps qui a été mis là dedans faire cet effet en particulier on va faire ensuite un personnage en entier alors bien que la plupart du temps ce soit quand même des dialogues vous allez avoir donc des dialogues quelques cases de mise en scène avec des décors qui à mon avis la plupart du temps sont fait à l'aide de encore une fois de logiciels comme clip studio paint qui permet de prendre des photos de prendre des photos pendant et de les mettre comme ça en noir et après de pouvoir redessiner dessus donc il ya de ça on voit aussi de par ci par là des photos de nuages qui sont tout simplement mises en dessin grâce à ce type de logiciel et avec les décors il va y avoir des personnages qui sont mis dessus des fois des gros plans donc des gros plans sur la main des gros plans sur une arme des gros plans sur un objet ça permet de dynamiser un petit peu le dessin et après il va y avoir des personnages qui sont en entier et là pour les proportions vous allez être sur des proportions qui sont des proportions j'ai envie de dire assez longues on n'est pas dans de la proportion manga on est dans de la proportion même assez assez athlétique quand même mine de rien les têtes elles en termes de taille des yeux taille du nez de la bouche sont presque du manga et par contre pour les corps eux donc on va avoir des têtes comme ça qui sont pas trop grandes mais avec des yeux qui sont grands à l'intérieur et les corps on va avoir des corps qui sont assez athlétique et en général assez fins donc vous allez avoir vos corps des formes qui sont en général plutôt arrondis très peu de très peu de lignes droites dans son dessin vous en avez quelques unes pour donner un petit peu un petit côté un petit peu sec des fois dans les angles tout ça mais en général quand vous regardez les formes globales des personnages c'est plutôt des formes droites qui sont coupées par des lignes des formes courbes pardon qui sont coupées par des lignes droites sur les vêtements par exemple donc pas de secret si vous voulez pouvoir dessiner des personnages comme lui il vous faut absolument connaître les proportions et pour le coup il vous faut les connaître à un niveau qui est très élevé on n'est pas dans du manga le plus simple on est dans quelque chose vraiment d'assez compliqué donc inutile de commencer à vouloir faire ces personnages si vous connaissez pas les proportions vous n'allez pas y arriver je vous rappelle comme d'habitude que j'ai fait un site pour apprendre à dessiner les proportions du corps humain c'est totalement gratuit il ya le lien dans la description de la vidéo ça vous permet voilà d'apprendre par vous même les proportions humaines beaucoup d'élégance dans les mains des personnages puisque vous remarquerez aussi que dans sa bande dessinée on voit souvent les mains c'est un élément très important de ce qu'il fait dans ses personnages le mouvement avec les mains quand ils parlent les personnages parlent avec les mains aussi ça permet d'ajouter du dynamisme encore une fois quand des personnages sont en train de parler la plupart du temps dans une dans une bd si vous trouvez pas un moyen d'ajouter du dynamisme ça devient tout de suite rapidement un peu mou quoi que personnellement si je devais vous conseiller je vous conseillerais de ne pas commencer par son style de dessin à lui vous risquez d'avoir vraiment des problèmes à réussir à copier à copier son travail tout simplement parce que c'est quand même c'est quand même assez particulier c'est du travail c'est du travail compliqué je vous conseillerais de commencer par des mangas un petit peu plus simple et une fois que vous avez vous avez commencé vous connaissez vos proportions réalistes et que vous avez commencé à faire du manga un petit peu plus simple vous pourrez ensuite switcher sur sur ce que lui faire mais dans un premier temps c'est quand même assez compliqué alors encore une fois l'important qu'on va l'important dans ce qui dans ce qui ressort dans son style de dessin ici c'est d'essayer d'être efficace et d'avoir un ressenti quand on voit le dessin vous voyez là ici par exemple ce qui est intéressant avec ce personnage là comme il a décalé un petit peu les jambes ici et qu'il a bien mis un gros aplat en noir sur les deux collants ça rajoute de la longueur aux jambes donc voilà on a les deux collants et les chaussures qui sont en noir ici donc voilà on a vraiment tout cet espace là qui va être dédié aux jambes et ça donne vraiment un petit côté un petit peu sexy écolière voilà là on a tout ce côté là qui est donné comme il a penché notre personnage en avant paf ça donne une grosse ampleur aux ailes qui s'est donné vraiment le moyen d'accentuer un maximum comme ça donc le final ce qui était important ici c'est de bien avoir dans le fond notre décor qui va être grisé et notre personnage qui va être en blanc ça va lui donner vraiment un effet qui ressort comme ça de la page là vous allez avoir les jambes ici qui sont en noir vraiment très foncées et qui vont faire toute l'allonge des jambes vous avez les ailes qui sont en blanc qui sont un petit peu exagérés qui prennent plein d'espace et avec lesquels il est donné un gros effet de rondeur pour qu'elles aient un petit peu ce côté angélique alors que le personnage lui est un petit peu une tueuse tout ça un peu démoniaque donc voilà tout ça c'est des choses qui sont des méthodes de mise en scène et qui vont faire partie complètement du style de dessin comme j'étais en train de regarder juste à côté ici n'hésitez pas faites cet exercice là mettez vous des images des scans en face de vous et dites vous voilà là il fait des têtes comme ça je vois bien l'arrondi sur le dessus de la tête voilà là on voit que le visage un petit peu arrondi et un petit peu pointu sur la fin je passe le cou les vêtements voilà ensuite les yeux où ils sont quel écart il met entre les deux yeux ici je vois que l'écart qu'il a mis entre les deux yeux pour ce personnage est assez large il y a des personnages où c'est un petit peu moins large voilà il va avoir ça là il a fait un nez comme ça il a mis la bouche ici en ouvert et gros gros espace qui est réservé à la coupe de cheveux et voilà en quelques secondes vous allez avoir un premier dessin et de là vous allez pouvoir vous dire ok j'ai réussi peut-être à capter l'endroit où il a mis la bouche la tête je pense qu'elle est peut-être probablement un petit peu plus ronde voilà et par contre j'ai pas réussi à avoir les yeux alors je gomme les yeux c'est peut-être que je les ai pas placés exactement au bon endroit je vais les remonter un petit peu les yeux sont pas très grands en réalité il fait pas des yeux aussi énorme que dans les autres mangas du coup voilà je vais replacer des yeux comme ça ça c'est je vous montre un petit peu la méthode que j'utilise quand j'essaye de décrypter un petit peu le style de dessin d'un mangaka voilà voilà là je suis un petit peu mieux sur les yeux j'aime bien voilà ça sert à rien de commencer directement avec de l'ancrage en général quand je vous fais des vidéos et je vous montre des ancrages c'est pour pouvoir vous en parler un petit peu du style d'ancrage tout ça ici vous avez un ancrage qui est très clair qui est vraiment juste propre qui est fait juste pour là pour qu'on comprenne qu'il n'est pas compliqué l'ancrage du coup ça sert à rien de passer des heures à essayer de comprendre l'ancrage que lui fait passer plus de temps à essayer de vous dire voilà là je tiens ça j'aurais beau vous expliquer mille fois la bonne longueur pour les yeux la bonne endroit pour placer le visage machin bidule si vous n'avez pas essayé de le faire si vous l'avez pas vu par vous même en dessinant ça va rien changer en fait donc voilà le mieux c'est de faire ce genre de choses vous dire voilà les yeux du coup je les ai mal replacés vous faites ce genre d'exercice et vous gommez vous replacer vous gommez vous replacer et à un moment vous allez avoir un résultat qui est un petit peu plus satisfaisant vous vous dites ok là j'ai réussi à placer mes trucs un petit peu plus comme il faut du coup comment j'ai fait vous le refaites une dernière fois et vous essayez cette fois ci de mettre tout ce que vous avez réussi à accumuler comme connaissance sur le dessinateur vous essayez de le mettre en une fois voilà j'ai vu que il avait une forme de visage comme ça la bouche au début je l'avais bien placé je vais la remettre là le nez il fallait que je le place en un peu plus vous allongez voilà hop les yeux pas très grands beaucoup d'espace pour les cheveux gros gros volume sur les cheveux et le truc que vous allez voir aussi quand vous allez faire vos dessins en crayon comme ça c'est que vous allez vous dire tiens j'ai pas trop l'impression de reconnaître le personnage pourtant je regarde les traits sur l'écran j'ai l'impression que c'est correct et vous allez vous rendre compte tout simplement c'est que quand vous allez mettre votre noir partout vous ça va faire ressortir tout simplement tout simplement pourquoi parce que son travail c'est des aplats de noir ça c'est vraiment très important le travail il est fait pour ce mangaka avec des aplats de noir tant que vous n'avez pas votre noir qui est placé pour tout vous n'allez pas vous rendre compte exactement de est-ce que vous allez réussir à avoir quelque chose qui ressemblant ou pas vous avez vu ici dès qu'on commence à mettre la plate noire pour les cheveux et un peu de noir pour les hachures tout de suite ça ressort de manière un petit peu plus réaliste donc ayez cette vision du travail de l'artiste une fois que vous avez cette vision au crayon que vous avez l'impression que les traits sont bons prenez un petit peu de temps prenez un liner faites tous vos traits en noir et faites votre remplissage et là vous allez vous rendre compte est-ce que vous avez bien réussi à capter un petit peu les choses qu'il y avait dans son style je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ce qu'il y avait à dire sur son style de dessin c'est un peu difficile parce qu'encore une fois le plus important c'est de maîtriser le dessin de base et après de faire de la recherche et de l'étude sur cette personne en particulier et je vous le répète mais j'aurais beau vous dire mille fois tous les petits détails qui font que son style de dessin est bien ou pas évidemment si vous ne l'avez pas essayé par vous-même c'est impossible d'arriver à s'en sortir c'est des mangaka avec des années d'expérience en dessin tout ça donc il faut avoir mis la main dessus et commencer à toucher pour pouvoir se rendre compte le style de dessin c'est pas le plus original du monde c'est un style qui est bien pour pouvoir faire du racontage d'histoire et tout simplement pour pouvoir parler au lecteur et que tout soit compréhensible j'espère que cette vidéo vous aura plu on se retrouve probablement cette semaine pour une prochaine vidéo soit sur un autre.gaka soit sur un autre thème sur ce portez vous bien on se retrouve bientôt ciao et on on se retrouve bientôt